Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est vraiment un arrêt obligatoire sur YouTube. Et je vous en suis reconnaissant que vous le fassiez cet arrêt-là. On est le 13 février 2020, 11h49 du Québec, avec une nouvelle vraiment fascinante pour ceux qui s'intéressent au phénomène extraterrestre ou à la vie extraterrestre. Ça nous vient d'une agence canadienne qui a intercepté un signal, ces fameux radio bursts, qui vient d'apparemment à plus de 500 millions d'années-lumière. Et qui a quelques particularités vraiment fascinantes. Il est d'abord durable. C'est un signal qu'on capte pendant 4 jours, disparaît pendant 12 jours, revient pendant 4 jours, avec un cycle vraiment, vraiment constant et durable. On semble, on a pensé que ça aurait pu être un son qui provenait d'un trou noir ou d'un soleil qui envoie des signaux électromagnétiques. Mais, on semble plus porté, selon quelques scientifiques, dont Avi Loeb, entre autres, à penser que c'est un signal qui serait plus mécanique que naturel. Donc, c'est vraiment fascinant. On pourrait même penser, selon eux, qu'il provient d'un immense vaisseau spatial, peut-être 10 fois à 20 fois la taille de ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'il y a de plus gros comme vaisseau, qui pourrait contenir naturellement des gens, beaucoup de gens, et qui pourraient voyager pour longtemps. Donc, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Donc, on a les premières rafales radiorapides répétitives qui émet un signal tous les 16 jours d'une autre galaxie extraterrestre ou quelque chose de plus prosaïque, nous espérons, des extraterrestres. Selon une nouvelle recherche, les astronomes ont pour la première fois détecté une rafale radiorapide qui émet de puissants signaux radioélectriques depuis les profondeurs lointaines de l'espace. Les rafales radiorapides sont bizarres. Ils apparaissent comme des éclairs lumineux de radio qui durent moins de quelques millisecondes avant de disparaître pour réapparaître occasionnellement de façon imprévisible. Certains ont été repérés qu'une seule fois et certains sont connus pour s'enflammer au hasard de temps en temps. Leur nature erratique les rend difficiles à étudier et les scientifiques ne savent toujours pas par quoi ils sont réellement causés. Une équipe de physiciens travaillant sur le projet canadien d'éclatement radioélectrique de l'expérience canadienne de cartographie de l'intensité de l'hydrogène en a finalement découvert un qui semble clignoter à plusieurs reprises de manière régulière environ tous les 16,35 jours. Ils ont rendu compte de leur découverte sur ARXIV. L'article n'a pas encore été officiellement publié dans une publication en comité de lecture. Les chercheurs ont enregistré 28 rafales de l'objet portant le nom de code FRB19916.JO1158.65 qui a environ 500 millions d'années-lumière de septembre 2018 à octobre 2019. Nous constatons que les rafales arrivent dans une fenêtre de phase de quatre jours. Certains cycles ne montrant aucun éclat et certains montrant plusieurs éclats dans l'explosion quotidienne limitée. En d'autres termes, la nouvelle rafale reste silencieuse ou émet plusieurs signaux radio en cycle de quatre jours tous les 16,35 jours environ. La nature périodique a conduit l'équipe à réduire le nombre de possibilités de ce que pourraient être ces fameux signaux. « Nos résultats suggèrent un mécanisme de modulation périodique, soit de l'émission en rafale elle-même, soit par amplification ou absorption externe, et défavorisent les modèles invoquant des processus purement sporadiques », indique le document. La dernière découverte exclut la possibilité que ces signaux-là soient forgés à partir d'événements ponctuels tels que des explosions de trous noirs ou des supernovas exceptionnellement énergétiques, donc on exclut ça. Au lieu de cela, les chercheurs croient que les explosions sont causées par un processus régulier, comme un système binaire où la source de ces fréquences est verrouillée sur une orbite avec une étoile ou un petit trou noir, ou peut-être qu'elles sont causées par une étoile de faible masse ou un pulsar puissant qui tourne en rond. Une autre théorie populaire implique un magnétor, un type d'étoile à neutrons en rotation avec un fort champ magnétique. La période de rotation de ces objets est cependant inférieure à 12 secondes. À notre connaissance, ce qui est beaucoup plus long que la durée de ces fameuses fréquences, les chercheurs ont besoin de plus de données pour percer le puzzle de ce qui est réellement cette fréquence rapide, les observations futures à la fois d'intensité et de polarimétrie et dans toutes les bandes d'ondes pourraient faire la distinction entre les modèles, ils sont fortement encouragés, tout comme les recherches de périodicité. Dans d'autres répéteurs, pour voir si le phénomène est génétique, ont-ils conclu? Donc, comme je vous le disais, il y a des chercheurs qui pensent que c'est vraiment mécanique et non naturel et que c'est vraiment fascinant. Je vous laisse ça et je vous reviens avec des événements encore vraiment étranges qui se produisent. Vraiment 2020, c'est l'année de la remise à zéro. 5 125 ans à peu près dans les cycles de remise à zéro. On est en plein dans peut-être un. Je vous en reparle.